bonjour à tous la vidéo d'aujourd'hui pour le bodybuilding rules de ce mois ci porte comme l'article vous l'a décrit sur mes mouvements favoris avec un seul accessoire à savoir une barre droite ou une barre olympique comme on dit dans le jargon donc je suis avec mika stagiaire à primal performance qui va vous démontrer les mouvements au fur et à mesure de mes explications donc on va commencer premier mouvement mouvement fondamental qui fait partie de la famille de la force athlétique du powerlifting le squat le bac squat plus précisément donc mika vas-y donc on se place on la sort du rack donc vous voyez voilà donc là on est sur un squat complet bien entendu je suis pas partisan du demi squat donc voilà le bassin dépasse le genou les genoux orientés vers l'extérieur ainsi que les pointes de pied inspiration sur la descente expiration sur la poussée le buste doit rester droit la tête en position neutre on n'exagère pas la tête sur l'arrière et bien sûr on regarde pas par terre ok merci mika donc on la rack voilà on va passer maintenant au front squat donc là le front squat ou squat clavicule comme l'appellent les altérophiles donc c'est une autre façon de squatter utilisé beaucoup justement par les altérophiles pour améliorer leur leur épaulé donc la barre repose sur les clavicules là on a donc mika est très souple donc c'est favorable à l'exécution de ce mouvement pour les gens pas très souple ça sera une exécution façon powerlifting avec les deux mains croisées sur la barre en son centre très bien mika encore deux là le critère de réalisation c'est que le triceps doit rester parallèle au sol pour s'assurer que la barre ne chutera pas encore une mika pour être sûr ok très bien et on pose donc on racle la barre voilà donc là vous avez vu deux mouvements phares on va dire qui permettent de développer tout le membre inférieur dans son ensemble là donc du mollet jusqu'au fessier pour ceux qui me suivent je suis pas fan des des machines les presses etc les legs extension les legs curl voilà un entraînement assidu et régulier en squat front squat back squat squat bras tendus également overhead squat donc voilà normalement suffit si c'est complété avec des fentes un développement harmonieux de des jambes on va passer maintenant un autre mouvement peut-être mon mouvement favori pour la famille des répulsions donc des développés c'est le développé militaire donc c'est un mouvement où on va développer la barre verticalement donc au dessus de la tête sans utiliser les jambes donc c'est une exécution stricte très bien encore deux trois reps donc la barre redescend au niveau des clavicules le haut des pecs et je développe la barre dépasse légèrement les bras pardon dépasse légèrement les oreilles je repose et je repars donc c'est un mouvement assez technique qui demande à un niveau de gainage relativement bon vous voyez qu'il ne faut pas trop cambrer il faut rester assez gainé donc pour les débutants je vous invite déjà à le faire barre à vide et puis ensuite à ajouter une ceinture on va passer ensuite sans transition à un mouvement d'haltérophilie enfin en tout cas qui qui est dérivé de l'haltérophilie donc ça va être l'épaulé départ cuisse on va le faire en descente complète dans un premier temps et ensuite on fera en épaulé force donc en descente en demi squat donc là on y va mika squat clean voilà donc vous voyez que c'est l'association d'un tirage je monte sur les pointes de pied donc c'est une extension complète de tout le corps et ensuite je descends en squat pour réceptionner la barre donc je fais monter la barre je lui donne ce qu'on appelle un temps de vol et pendant ce temps de vol moi je descends très bien on le fait en demi mika donc power and power clean réception l'écart de pied voilà très bien voilà donc là pour les personnes qui appréhendent un petit peu qui débutent ou qui ont peur de merci mika ou qui ont peur de la blessure je vous recommande de le pratiquer d'abord en power pour vous familiariser avec le mouvement et puis ensuite de chercher une amplitude complète super on va passer au dernier mouvement enfin non à l'avant dernier mouvement pardon de la famille du power lifting donc de la force athlétique avec le soulevé de terre donc excellent mouvement pour la chaîne postérieure le dos c'est un mouvement vraiment complet donc voilà bonne exécution donc on peut soit le faire il ya trois réelles façons de l'exécuter mais voilà c'est vraiment soit je le fais en poussée donc en utilisant vraiment les jambes soit je le fais en tirer en utilisant plus le dos voilà mais dans tous les cas à partir des genoux on rentre dans la barre il faut qu'ils aient le moins de levier possible entre vous et la barre sinon ça va nécessiter plus de force et il ya un gros risque de défixer le gainage au niveau du dos super merci mika on va continuer on va terminer avec cette barre là sur les shrugs donc les shrugs mouvement ce qu'on appelle plus d'isolation à là on était sur des mouvements polyarticulaires là c'est plus de l'isolation mouvement de finition pour les trapèzes qui peut s'exécuter avec alter ou comme on le voit ici avec barre donc vous voyez qu'il descend bien les bras il exagère un petit peu pour étirer le trapèze et ensuite en remontant grosse contraction accentué par une seconde environ en haut voilà super merci mika donc on va continuer toujours avec barre droite au curl donc mouvement d'isolation pour le biceps vas-y mika donc temps à tout petit peu moins les bras en bas garde une petite tension voilà parfait et on contracte donc mon d'isolation ça n'a pas de secret pour vous je vais pas m'attarder sur les explications voilà ça reste pour ceux qui me suivent encore une fois je fais pas beaucoup d'isolation au niveau des bras puisque je pars du principe que les tractions les rowing etc suffisent mais voilà ça ça reste quand même mon favori ok merci mika tu poses maintenant que tu as les biceps échauffés on va repasser sur la barre de derrière et tu vas nous montrer le rowing buste penché en pronation d'abord voilà et puis ensuite en supination donc deux trois reps je mets un petit peu sur le côté donc incline bien ton buste voilà les pecs devant les pointes de pieds le dos reste strictement plat voilà je tire je contracte mon dos en haut ok tu poses on va changer la position de main donc là on était en pronation on va passer maintenant en supination donc c'est c'est intéressant de varier ça permet de travailler des faisceaux différents sur votre dos après vous voyez que l'exécution reste la même super merci mika voilà et puis on va terminer enfin avec un dernier mouvement donc comme je vous l'ai dit moi j'ai un faible à titre personnel pour le développé militaire pour les mouvements de répulsion mais voilà on pouvait pas faire un article sur le sur la barre olympique sans parler du développé couché super vous voyez qu'il ya un léger pont il faut quand même que les omoplates et les fesses restent en contact avec le banc les coudes doivent être sous la barre la barre voilà descends sur la ligne des pecs une petite pause sans marquer sans prendre de rebond et je développe en restant bien placé les omoplates bien calé dans le banc super et on pose ok merci mika voilà donc c'était bien entendu une liste non exhaustive des mouvements qui peuvent se pratiquer avec barre olympique il y en a bien d'autres à pratiquer mais voilà à titre personnel ça reste les mouvements que j'inclus quasiment toutes les semaines dans mes routines d'entraînement voilà et bien bonne lecture bon visionnage et bon training à tous bye bye